Bonjour, bienvenue dans notre boutique de costumes faits sur mesure. En quoi puis-je vous aider ? D'accord, oui je vois. Ah bien, laissez-moi vous dire que vous êtes vraiment tournés au bon endroit puisqu'ici on fabrique nous-mêmes de A à Z tous nos costumes. Ah oui, et puis c'est vraiment du fait maison et du made in France comme on dit puisque tous les textiles que nous utilisons sont fabriqués en France et on les goûte nous-mêmes directement dans l'arrière-boutique. Oui, voilà. Comment ça fonctionne ? C'est relativement simple en tout cas en ce qui vous concerne puisqu'il suffit en fait de, je dirais, d'un rendez-vous d'une trentaine de minutes peut-être un petit peu moins même pour que l'on puisse bien comprendre vos attentes pour quel type d'occasion et quel type de costume vous voulez. Ensuite on prend les mensurations, donc c'est-à-dire qu'on vient mesurer chaque partie de votre corps pour vraiment faire un costume qui soit adapté à votre silhouette, à votre morphologie et évidemment à vos attentes. Et puis ensuite nous nous occupons donc dans l'arrière-boutique, comme je vous le disais, de coudre le costume comme vous le souhaitez. L'étape de la couture en effet elle est un petit peu plus longue. Généralement c'est entre une semaine et un mois de délai. Tout dépend en fait du matériau, du tissu que vous demandez. Et de la complexité également du patron. Oui, c'est sûr que si vous êtes pressé, il vaut mieux vous diriger dans un magasin de prêt-à-porter. Même si, il faut mentir, la qualité et le rendu final ne seront pas du tout les mêmes puisque ici le costume est vraiment adapté à vous. Oui, et évidemment s'il vous arrive de changer quelque peu de morphologie, nous prenons en compte les retouches si besoin. Ou si vous avez mis le costume, ou si malheureusement il se détériore au fil du temps, même si pour l'instant nous n'avons pas eu de plainte par rapport à ça. Oui, ça vous dirait très bien. Alors non, il n'y a pas du tout besoin de prendre rendez-vous. Et puis comme vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qu'on va pouvoir s'occuper de vous. Oui, alors pas de soucis. Donc comme je vous ai dit, les entretiens durent une vingtaine, trentaine de minutes. Est-ce que vous avez ce temps-là devant vous ? Bah écoutez, c'est parfait. Bien, alors nous allons commencer l'entretien à proprement parler. Donc c'est un petit entretien assez court où je vais vous poser des questions pour essayer de cerner exactement vos attentes et vos envies en termes de costumes, d'accord ? Et ensuite on passera à la prise des mensurations et c'est surtout ça qui est un petit peu long. Parce qu'on doit vraiment essayer d'être le plus précis et le plus complet au niveau des mesures. Afin de vraiment avoir un costume tout à fait adapté à votre silhouette. Oui voilà, et évidemment tout cela s'accompagne de conseils en termes de morphologie mais aussi nous avons une formation de visagiste. Ce qui nous permet en fait de vraiment prendre en compte de tous les éléments de votre personne et même peut-être de votre personnalité. Afin de vous offrir le meilleur, de vous proposer en tout cas le meilleur costume possible. Oui non, parce que vous vous doutez bien qu'il ne sera pas ouvert à la fin. Oui. Voilà, alors est-ce que vous êtes prêts à commencer ? Très bien, alors allons-y. Donc la première question est toute simple. Pourquoi voulez-vous ce costume ? Est-ce qu'il y a une occasion particulière ? Ou une raison particulière ? D'accord, oui je vais finir. Oui, ok. Ok, d'accord. Est-ce que vous savez si c'est de mise les costumes pour ce genre d'occasion ? Ou c'est vous qui voulez un costume ? D'accord. Ok. Ok, est-ce que vous aimez bien les costumes ? Oui, alors c'est une question un peu plus personnelle. Mais c'est important afin de vraiment créer un costume dans lequel vous serez non seulement très élégant, mais également dans lequel vous vous en direz très à l'aise. Oui. D'accord. Oui, donc vous n'avez pas trop l'habitude d'en porter. Ok. Et pour vous, c'est... Ouais, justement c'est pas synonyme de confort. D'accord. Alors, je comprends, mais détrompez-vous parce que vraiment le costume se diversifie énormément depuis quelques dizaines d'années. Dans les couleurs par exemple, on n'est plus seulement sur du bleu marine ou du noir. Et également dans les coupes et dans les matières utilisées. Les tissus par exemple sont beaucoup plus élastiques et beaucoup plus souples et agréables à porter. Oui, voilà. Après, tout dévoi encore une fois du costume. Mais, la forte appréhension des costumes, peut-être, 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 comme on dit, on peut passer au temps. Voilà. Très bien. Ah non, non, j'ai l'accord. Ok. Ok, très bien. Est-ce que vous auriez une idée de couleur ? Une idée, voilà, d'une couleur qui vous irait bien ou que vous aimeriez bien ? Oui, d'accord. 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 Et au niveau de la nuance ? Plutôt foncée, plutôt claire. D'accord. Oui, pas de soucis. Et au niveau de la coupe ? D'accord. Oui. Alors, ça y a pas de soucis. Si vous connaissez pas trop les coupes de costumes, de toute manière, je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, on va pouvoir réfléchir ensemble. Oui, pas forcément dans les couleurs, etc. Puisque de toute manière, ça on peut adopter, mais plutôt dans la coupe. Voilà, pour que je puisse savoir sur quel patron partir. Voilà, oui, exactement. Et après, là, la couleur et toutes les modifications qui suivent, ce sera un petit peu plus tard. Voilà, donc, d'accord. Dans un premier temps, écoutez, je vais vous montrer différentes coupes et vous allez me dire celles que vous appréciez le plus. Parfait. Alors. On va commencer par celui-ci. Alors. Celui-ci, on va dire que c'est une coupe dite traditionnelle, d'accord ? Traditionnelle avec des grosses pincettes. Vous voyez ? Donc, on fait abstraction de la couleur, d'accord ? Donc là, il est d'un bordeaux un peu violacé. Mais faisant abstraction de la couleur et concentrons-nous sur la couleur, nous avons donc ici un costume avec des ébrouillantes. Vous voyez ce genre de mousse ici, là, qui vient donner une carrure assez carrée, disons une carrure qui se tient très bien. Puisqu'en fait, vous voyez que même s'il y en a plus simple, ça reste toujours très droit, d'accord ? Voilà, avec une colle également très classique comme ceci et qui vient donc se fermer au niveau du ventre, d'accord ? Là, on est au niveau du nombril à peu près. Oui, vous voyez, ça descend comme assez bas. Par exemple, on peut voir une cravate ou tout autre collier long et accessoire, mais notamment, en fait, c'était fait pour laisser apparaître la cravate. Oui, voilà. Nous avons donc ici une poche, une poche qui sert à mettre donc le petit mouchoir. Évidemment, rien de cela n'est obligatoire. Et puis, ben, nous avons donc deux poches, ici et ici. Donc ici, on est vraiment sur une coupe traditionnelle, assez longue. Donc cela arrive plus bas que le fessier, d'accord ? Oui, elle est assez droite. On va dire que c'est une coupe très peu originale. Oui, sans aucun jugement. J'adore ce genre de coupe-là. Voilà. Et petit détail, au niveau de la taille, on reste, vous voyez, très droit. Il n'y a pas une taille cintrée, d'accord ? Oui. Oui, d'accord. Ok, écoutez, je vais vous en montrer tout à l'heure, et après, vous me direz ce qui vous convient le mieux, d'accord ? Alors, on va montrer celui-ci. Alors, ici, nous retrouvons donc nos petites épaulettes, ici et ici, pour une coupe toujours droite, toujours cette carrure. Néanmoins, les épaules sont plus courtes, d'accord ? Ça fera quand même moins droit et plus naturel, je dis. Voilà. Ici, donc, on apparaît toujours ce col-là, en V. Alors, bon, sur ce modèle-là, il n'y a pas de boutons, mais évidemment, si vous les voulez, il n'y a pas de soucis. On les rajoute. Néanmoins, un peu plus bas, vous voyez, on a donc une taille cintrée, ici ou là, qui s'affine au niveau de la taille et qui repart un petit peu, de manière plus effacée, ici. Pour vraiment affiner la taille, avoir une taille un peu plus marquée. Mais pour le coup, ce n'est absolument pas réservé, vous voyez ? Voilà. C'est pour avoir une silhouette un peu plus fine, d'accord ? Voilà. Donc, ici, nous avons les fausses poches. Ça, c'est à vous de choisir si vous voulez déférer la poche ou pas, d'accord ? Et surtout, nous avons donc le bas du costume qui est en pointe, toujours pour donner cette illusion de grandeur à une silhouette élancée, d'accord ? Oui, la pointe là, voilà. Alors, les manches, on est sur quelque chose de plutôt traditionnel, sauf vers le bout, puisque nous sommes sur de la bimatière. Oui. Donc là, on a un tissu. Et là, nous avons donc un cube similicule. Alors, ça, pareil, c'est comme vous préférez. Oui. On peut faire un mélange de plusieurs matières, tout à fait, de plusieurs tissus, de plusieurs couleurs, etc. Alors, il n'y a aucun souci. Vous pouvez vous amuser à créer. Oui, tout à fait. Donc voilà, pour ce modèle-ci. Et donc, au niveau de la longueur, on est un petit peu plus court que l'autre, d'accord ? Donc là, l'arrière du costume, en fait, s'arrête au niveau de... juste au-dessus, en fait, du vessie. Voilà. Donc voilà. Par exemple, si vous aviez un jean taille basse, il s'arrêterait... Ah si, voilà, d'accord ? Enfin, évidemment, vous n'êtes pas porté un jean, puisque nous allons vous fournir également le pantalon. Voilà. Un costume, la veste et le pantalon. Donc voilà. Ok. Je vais vous en montrer d'autres encore. Alors, ici, on est encore sur la même idée globale. Néanmoins, ce que je voulais vous montrer sur ce costume, c'est les manches qui ne font pas du tout une taille standard, pardon. Puisque ce sont des manches trois-quarts, alors, donc là, elles ont un effet retroussé, d'accord ? Néanmoins, on peut très bien faire des manches trois-quarts sans cet effet-là. Et voilà. Oui, donc là, par exemple, si vous voulez porter une chemise en dessous, c'est soit vous la retroussé, soit, malheureusement, elle sera apparente ici. Et ça, je vous le déconseille. Oui, ok. Tout dépend du style que vous voulez avoir, mais pour le coup, ça, je déconseille. Et puis là, on est de nouveau sur une longueur assez importante. Puisque là, vous voyez, à ce niveau-là, en fait, c'est le bassin. Et donc là, on s'arrête vraiment en dessous des fesses. Oui. Voilà, tout à fait. Oui. Celui-là, alors, ce qui est particulièrement chouette, vous voyez, c'est l'encolure qui vient, en fait, juste comme on tombe. Oui. C'est une petite touche d'originalité, mais sans en faire trop. Voilà. Alors, ce qui est très original aussi sur ce costume, entre guillemets, parce que maintenant, c'est vraiment très à la mode, les costumes de toutes les couleurs, mais c'est vraiment ça. Ça coule. Donc là, on est sur du saumon. Oui. Tout à fait. Voilà. Ça vous parle, ça. D'accord. Après, moi, honnêtement, j'adore ce costume. Enfin, cette veste en tout cas. Et alors, le dernier que je peux vous proposer comme modèle, c'est donc ce modèle-ci qui a la particularité d'être un modèle court. Oui, alors là, vraiment, vous voyez, donc là, à ce niveau-là, il y a la poitrine et donc, en fait, ça, ça s'arrête à la hauteur d'un pantalon de taille haute. Oui. Alors, oui, pour le coup, donc, c'est mieux d'avoir un pantalon de taille haute, oui, parce que sinon, en fait, ça fait un écart où il n'y a que la chemise ou le t-shirt. Enfin, tout. Voilà. Et donc, par contre, les manches, on retrouve la longueur originale, d'accord ? Donc, jusqu'au poignet. Et donc, là, on a quand même, vous voyez, une attache, comme ceci. Ah oui, celui-là, il est très moderne. Oui. Alors, évidemment, noir, mais quand même très moderne. Donc, vous voyez, c'est ça que je voulais vous montrer sur ce costume-là. Voilà, un petit peu plus... Je sais pas, j'aime bien cette... 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 Ce modèle-là. Puisque pareil, en fait, il va aussi accentuer votre taille. Voilà, ouais. La mettre en avant et donner un sentiment de grandeur. Oui. D'accord. Ok. Donc, vous voyez, c'était... Ce que je voulais vous montrer. Alors, donc, est-ce que cela vous a donné des idées ? Oui. Parfait. Alors, donc, dites-moi, est-ce que vous avez déjà une idée un petit peu de la couple ? Ok. Ok. D'accord. On va mettre très bon choix. Donc, dites-moi, au niveau de la longueur, ouais. D'accord. Oui, tout à fait. On parlait bien, donc, de la longueur du buste. Oui, d'accord. Et la longueur des manches ? Trois quarts. Manches pleines. D'accord. Très bien. Ok. Alors, dites-moi, est-ce que vous souhaitez un bouton ? Donc, ici, au niveau du nombril. C'est un petit peu plus haut que le nombril, mais... D'accord. Très bien. Ok. Très bien. Le nombre de poches. Est-ce que vous avez pu voir, donc ? Est-ce que vous voulez des vraies poches ? Oui. Moi, je suis d'accord. Quand même, c'est important, papa. Des vraies poches. Est-ce que vous voulez celle-ci pour mettre le mouchoir, entre guillemets ? Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre un mouchoir ? D'accord. Très bien. De toute manière, quand on fait un costume, on fait le mouchoir qui va avec. Oui. Oui, oui, de toute manière. Oui. Très bien. Alors, au niveau de la coupe du col. D'accord. Très bien. Et maintenant, donc, j'ai que comprendre que vous n'êtes pas très à l'aise dans les costumes. Donc, si je vous propose de partir sur une matière assez fluide, mais on va pas se mentir beaucoup plus pénible, parce qu'il faut la repasser. Est-ce que ça vous conviendrait ? D'accord. Oui. Alors, après, de toute manière, les costumes, vous voulez repasser. Mais les matières plus fluides, c'est vrai qu'elles sont tendance à beaucoup plus rapidement se froisser. Oui. D'accord. Oui. Non, mais vous serez beaucoup plus à l'aise. D'accord. Et donc, le pantalon, est-ce que vous voulez une coupe plutôt ample ? Oui. Ou plutôt cigarette. Donc, c'est-à-dire plutôt resserrée au niveau du bassin et des cuisses. Et après, droite. D'accord. Très bien, c'est noté. Voilà. Alors. D'accord. Et au niveau des couleurs, donc vous n'avez pas changé d'avis ? Oui. Parfait. C'est noté. Très bien. Alors. Bon. Je vais prendre vos mensurations. D'accord. Je vais les noter. Et en fonction des mensurations et de tout ce qu'on vient de dire, je vais vous faire deux propositions à la fin. D'accord. Et vous me direz celles que vous préférez. Oui. S'il y a besoin d'en élaborer une nouvelle, il n'y a pas du tout de soucis. Ok. Oui. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Et finalement, je vous dirai le délai. Oui. Oui. Évidemment. Pas du tout. Allez. Donc on va commencer les mensurations. Alors. Oui. Les mensurations sont prises avec un mètre de couture. Alors, celui-là est tout nouveau. C'est pour ça qu'il est bien enroulé, comme il faut. Oui. Oui. À la droite que je suis, j'ai coupé le mien la semaine dernière. Alors, bien. La première mensuration que nous prenons, ça peut paraître un petit peu étonnant. Mais c'est celle autour du cou. Ah oui. Oui. C'est assez étonnant. Mais en réalité, pas tant que ça. Puisque la taille de votre cou est plutôt proportionnelle à la taille ensuite. Enfin, votre tour de taille. Voilà. Oui. Alors, évidemment que je vais prendre également là, le tour de taille. Mais c'est parce que, en fait, la taille du cou me permet d'avoir une vue d'ensemble de votre morphologie et de votre silhouette. Oui, oui. Je vous l'accorde un petit peu bizarre, dit comme ça. Alors, c'est parti. Alors, il faut se tenir bien droit. Oui, sans trop lever le menton non plus. Et surtout, on se détend. D'accord ? Parce que si vous commencez à vous crisper, les mensurations ne vont plus être correctes. D'accord. Allez, super. Ok. Donc ça. Très bien. Ensuite, je vais venir prendre votre tour de taille. Voilà. Pour la même raison, en fait. Ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Et après, je viendrai dans les détails. Vite. Alors, c'est parti. Donc là, pareil, on ne rentre pas le ventre. D'accord ? Je vais juste venir baisser un tout petit peu votre pantalon. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, j'ai peut-être un petit peu les mains froides. Donc, je vais les poser. Et puis, après, on va... Voilà, ça va. Oui, bah du coup, vous avez un petit peu ciré les attos. Et donc là, prenez une inspiration. Décontractez-vous. Alors, on est sur du... D'accord ? 78, 78. Ok. Ok. Très bien. Ok. Maintenant, on va prendre épaules à épaules. Devant et épaules à épaules. Derrière le cou. Alors. Donc. Donc. D'accord. Et derrière vous. Donc. D'accord, oui. Ok. Ok. Ça. C'est très bien. Ok. Alors. Le tour de poitrine. Alors. Toc. Ok. 40. 90. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez tendre un bras, s'il vous plaît ? Chut 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 Non, et puis moi, je voulais pas vous faire mal. Ah oui, c'est bon. Ok. Ok, donc ça c'était pour le bras. Et ensuite, donc, on va faire la même opération de l'autre côté, s'il vous plaît. Voilà, on tend pareil. A chaque fois, vous décontractez bien vos aboulants. On n'avance pas le bras vers l'avant, d'accord ? Oui, vous avez pas fait ça ? Oui, non, je vais vous montrer. Ok, donc là, pareil. Alors... Ok. Alors oui, vous savez, c'est pas tout à fait pareil, parce que vous avez en note les millimètres. Donc c'est pas tout à fait pareil, mais c'est tout à fait normal. Voilà. Oui, non mais c'est pareil pour les jambes. Le corps humain n'est pas tout à fait symétrique, mais c'est tout à fait normal. Vous inquiétez pas. Ok. Et ensuite, regardez ces nouveaux maîtres qui s'impopinent sur eux-mêmes. Alors, on est en train de travailler. C'est pas possible, ça. Ok. Alors, ensuite, j'en étais vous. Oui. Donc ça, c'est fait. Alors, je vais prendre, pareil, de la même manière votre tour de bras. Oui. Ah oui, pareil, je vous dis très précis. Alors, faites pas. Ok. Donc c'est pour elle-là. Ok. Et l'autre bras. Ok. Et pareil. Ok. Ok. Je vais prendre, de la même manière votre tour de poignée. Oui. Vous avez une autre poignée ? Ok. Et l'autre poignée ? Ok. Ok. Alors, ne vous inquiétez pas, on va pas les faire serrer au poignée non plus. Ça, ça restera confortable. Je vous le promets. Ok, très bien. Ensuite. Maintenant, je vais venir prendre la longueur de votre piste. Donc, encore une fois, je veux bien que vous gardiez la tête bien droite. D'accord ? Pas trop, mais pas trop, pas non plus. Et je vais venir... Voilà. Ok. D'accord. Je vais... Hop là. Ok. Très bien. Alors, du coup, non, ça ne sert à ça. C'est fait. Voilà, très bien. Et puis, il me manque une petite mesure que j'ai oubliée. Donc, c'est, encore une fois, la tête bien haute. Donc, je vais prendre l'écart d'ici, au milieu de votre poitrine. Là. D'accord. D'accord. D'accord, très bien. Parfait. Ok. Alors... Donc là, c'était pour la veste. On va passer... Ou le mensuration. Pour le pantalon. Ok. Alors, donc là, je commence de la même manière que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais prendre le tour du passant. Oui. Alors, c'est parti. Ok. Très bien. Ensuite, je vais venir mesurer sous les jambes. La longueur. La longueur, d'accord. Et puis après, je remonterai en faisant la même technique que tout à l'heure pour les bras. Je vais mesurer au niveau de votre mollet et de votre cuisse. Enfin, de votre cuisse et de votre mollet, puisque je pense qu'on en avait deux. Ok. C'est parti. Ok. Ok. L'autre côté. Ok. Alors. Je note. Oui. J'ai une bien pauvre mémoire. J'ai l'habitude de noter. Hop là. Et pareil, du coup. Ok. Ok. Le bas. Ok. Ok, super. Alors. Ben bien. Et encore une fois, une chose un petit peu surprenante, je vais venir mesurer vos jambes. Ok. Très bien. Alors, une fois que nous avons pris toutes les mesures, avec ce petit maître qui est quand même... qui n'en fait qu'à sa tête. C'est pas long. Qui n'en fait qu'à sa tête, hein. Il s'endortit. Parce que s'il bouclait que mes cheveux. Ok. Alors. Donc ça c'est bien. Très bien. Ah oui. Ben ça c'est une technique, vous voyez, pour le désendortir. Tu veux le... le maltraiter un petit peu. Et après, il nous écoute. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser ceci. Ceci. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un patron. Enfin, un pré-patron. Vous allez comprendre. Donc en fait, c'est tout simplement un t-shirt lambda blanc, parce que nous allons dessiner dessus. Enfin, je... Avec des manches longues, je vais vous demander d'aller l'enfiler. Oui, alors si possible, son t-shirt en dessous, d'accord ? Vous le mettez comme un tricot. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement noter quelques mesures sur ce t-shirt que je vais ensuite récupérer. Et ça m'aidera à faire le patron. Ok, super. Là, vous avez... Hop. Ok, c'est bon, vous êtes changés ? Ah ben, ça vous va quand même, c'est parfait. Oui, c'est une taille unique. Je suis très honestique. Ça s'adapte à toute l'hémorphologie, c'est parfait. Oui, alors vous permettez parce que ça s'adapte à toute l'hémorphologie, plus ou moins. Je vais utiliser ces petites pinces pour venir tirer en fait. Parce que je vois que ça fait quand même les épaules un petit peu, un petit peu passe. Voilà, vous pouvez les tirer un petit peu en arrière pour que je ne fais pas de plis. Oui, parce que je vais dessiner si oui, tout à fait. Donc là, je me tiens un petit peu en arrière. Voilà, comme ça là. Et je viens mettre la pince. Voilà, je ne vous ai pas pincé. Parfait. On va faire la même chose que je mets de l'autre côté cette fois-ci. Alors, je tiens un petit peu en arrière. Un peu là. Parfait. Alors, et maintenant nous allons servir de ceci. Que de curiosité dans cette boutique. Oui, c'est une règle comme à l'école une fois. Mais qui va m'être très utile pour en fait tracer certaines lignes. Et prendre en même temps en fait les mensurations des traits que je trace. Voilà, oui, tout simplement. Vous allez voir aussi. C'est pas compliqué du tout. Vous n'avez qu'à vous tenir droit. Ok, alors. Je vais prendre mon petit critérium. Ça, c'est cool. Alors, on se tient bien droit encore une fois. La tête droite. Pas trop, pas trop bas. Oui, vous avez l'habitude maintenant, c'est bon. Parfait. Alors, je vais venir tracer en fait. Vous voyez la ligne de vos omoplates. Oui, plus droit que ce que je vais vous montrer, évidemment. Après, si c'est pas très droit, c'est tout simplement parce que sur le corps humain, rien n'est vraiment bien droit. Ok. Alors, donc c'est parti. Voilà, donc je vais faire plein de petits points, vous allez voir. Alors, là, pareil, donc je signale là où il y a la clavicule. Il y a des autres comme également. Voilà. Comme ça, c'est bon. Voilà, pareil, je vais tracer donc une ligne jusqu'à votre nombril. Donc là, du petit creux que nous avons au niveau de la verge. Descendre en passant donc entre la voidrine comme ça et jusqu'au nombril. D'accord ? Oui, désolée, ça risque de chatouiller un petit peu. Mais surtout, on reste saine. On se décontrerait. D'accord ? Ok, super. Allez. Alors. En tout cas, c'est pas bon. Ouh là, attendez, j'ai dérapé. Oh, bah encore. Ok, voilà, petit trait. Petit trait et petit trait. Ici, hop. Ok, ensuite, je descends légèrement en dessous du nombril, d'accord ? Voilà. Et je vais matérialiser votre nombril. Enfin, symboliser votre nombril plutôt. Sur le t-shirt. Voilà. Parfait. Ensuite, on va faire la même chose avec le coude. Donc pareil, je veux bien que vous tendiez le bras. Comme ceci, s'il vous plaît. Donc avec la paume de main. Comme ça. Pas vers le haut, pas vers le bas. Vraiment, de manière latérale. Ok ? Super. Voilà. Donc je viens sur le côté. Et en fait, je vais venir faire un tour comme ça, là. Et symboliser le coude. Idem de l'autre côté, s'il vous plaît. Voilà, ouais. On relâche bien l'éboule. Super. C'est parti. C'est parti. Ok. Très bien. Et là, je veux bien que vous tendiez comme ça vos mains vers la paume, vers le ciel. Et je vais venir matérialiser votre poignet. Oui. Mais c'est cool. Alors, le milieu de votre poignet se fait par ici. Voilà. Ici. Parfait. Attendez. Je me suis bien quand même. Ok. C'est cool. Ok. Très bien. Et pareil, restez comme ça. Je vais matérialiser l'intérieur de votre coude. Donc là, ça fait... Ça, c'est 2 cm. C'est bien. Et ça... Ok. Pareil. Eh bien écoutez, c'est parfait. J'ai pris toutes les mensurations que je devais prendre. Donc, hop là. Alors, je vérifie quand même, mais ça c'est good. Donc, je vous invite à retourner dans la cabine afin de pouvoir me rendre le prêt patron, s'il vous plaît. Et de vos rappiers également. Et on se retrouve après, donc, pour la présentation des 2 modèles que je vous propose. Super. Bien. Alors, je vais vous proposer 2 costumes qui sont, on va dire, qui ont leur similarité, mais qui sont quand même assez différents, d'accord ? Et vous allez me dire lequel vous préférez si vous voulez un mélange des 2. Ou si vous préférez totalement autre chose, d'accord ? D'accord ? Ok. Alors, donc, pour le costume numéro 1, je vous propose donc, comme vous m'aviez dit tout à l'heure, une veste plutôt courte, d'accord ? Composé d'un bouton de 2 fausses poches, d'accord ? Donc, avec un liseré, voilà. Donc, on part sur un costume moutarde, voilà. Oui, comme vous m'aviez dit, moutarde quand même assez, assez, je vais dire, vif, d'accord ? Oui, assez, assez gai. Oui, voilà. Comme vous m'aviez dit tout à l'heure, et avec un petit liseré, vraiment très léger, avec, en fait, des petites onces plus claires, en fait, qui tirent vers le blanc. D'accord ? Pour venir aborder un petit peu de légèreté à cette couleur qui peut être un petit peu compacte, parfois, pour l'œil, un petit peu de modernité, et avec le rappel sur les poches. Oui, tout à fait. Et ensuite, donc, pour le pantalon, on reste sur la fluidité dont vous m'aviez parlé, tout comme sur la veste, d'ailleurs. Voilà, donc, assez fluide, pas trop proche du corps, mais quand même, avec une taille haute, cintrée, donc, qui puisse affiner votre silhouette. Voilà, la rendre vraiment plus, la faire paraître plus grande, plus élancée. Voilà, même si votre silhouette est déjà parfaite comme elle est. Voilà, et évidemment, donc, les matériaux, les tissus, etc., seront les mêmes utilisés pour l'ensemble du costume, veste et pantalon, avec, donc, les boutons qui seront un petit peu plus foncés, dans un marron un petit peu cannelle. Voilà, au niveau du pantalon et au niveau de la veste. Oui, voilà. Et dernier petit détail, le liseré qui sera en rappel à la ceinture. Voilà. La ceinture, nous avions pensé à une ceinture longue et tombante, c'est-à-dire, donc, une ceinture comme une sorte de foulard, en fait, qui reste une ceinture, donc, un peu plus épaisse quand même qu'un foulard, qui viendrait, en fait, retomber légèrement sur le côté. Voilà. Donc, là, on est vraiment sur un costume un peu plus fantasy, si je peux me permettre, mais qui s'accorde tout à fait bien avec l'occasion pour laquelle vous auriez ce costume. Néanmoins, je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu plus traditionnel, d'un petit peu plus formel, que vous pourriez reporter à d'autres occasions plus professionnelles, peut-être ou plus formelles, d'accord ? Donc, déjà, est-ce que la proposition numéro 1 vous plaît ? D'accord. Très bien. Alors, donc, je vais vous donner la proposition numéro 2. Donc, la proposition numéro 2, là, j'ai fait des choix, on va dire, pour apporter un petit peu de solidité dans votre costume. Donc, déjà, sur la couleur, on part plutôt sur un marron clair, d'accord ? Oui, qui est entre le beige et le marron clair, d'accord ? Oui, voilà, tout à fait. On est plus sur le marron clair, quand même. Évidemment, je vous enverrai des patrons, en fait, par mail, une fois que j'aurai sélectionné les tissus, etc., que vous validerez soit par mail, soit vous pourrez repasser à la boutique. Oui, voilà. Donc, là, on garderait donc les mêmes boutons, néanmoins. Oui, voilà. Oui, ils seront toujours visibles, parce que c'est quand même pas le même marron. Tout à fait. Donc, on part sur une veste longue, cette fois-ci, néanmoins, cintrée à la taille, d'accord ? Et avec, donc, le fait que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, qui rapporte, encore une fois, l'élégance que vous recherchez, cet effet de finesse. On part sur, donc, deux vraies poches, d'accord ? Et sans cette poche-là, puisque vous ne la désirez pas. Un col en V, voilà, comme tout à l'heure, assez bas, donc jusqu'au niveau du nombril, avec, donc, l'effet que je vous ai montré tout à l'heure, du col qui descend bien, en fait, avec le rabat, jusqu'en bas. Voilà. Euh, cette fois-ci, sans le lissaret, d'accord ? Et sur le pantalon, on garde la même forme, parce que, honnêtement, je pense que cette forme vous ira dit finement bien. Oui. Voilà, on garde, ouais, on garde la même forme. Cette fois-ci, euh, la ceinture, donc, je ne vais pas vous proposer de ceinture avec, puisque la ceinture était tout à fait fantaisiste et, euh, euh, elle servait juste à faire de la décoration. Enfin, ça va se mentir. Euh, voilà, normalement, sur un costume fait, vous n'avez pas besoin de rajouter de ceinture, hein, voilà. Il n'y a pas de soucis avec ça. Euh, voilà. Donc, qu'en pensez-vous ? Vous voulez les deux ? Ah bah, ah bah, soit, c'est vrai que, ils sont assez différents et donc, elles peuvent être portées à des occasions tout à fait différentes. Ouais, mais il n'y a pas de soucis. Les deux, c'est parfait. Donc, bah, je suis très contente que les deux propositions vous aient plu. Des modifications, peut-être ? Non ? Ça vous a plu ? Vraiment, vous me faites très plaisir. Moi, j'adore mon métier. Et je suis assez douée, en plus. Mais, c'est pas souvent que ça arrive que... Léo, la cliente, choisis les deux propositions. Sans plus faire de modifications, c'est... C'est incroyable. C'est un très bon jour. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, je vais prendre votre adresse mail, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez les plaît, s'il vous plaît. D'accord, merci. Ok, merci. D'accord, très bien. Indique votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Merci. D'accord. D'accord. Bien, écoutez, je vous préviendrai donc par mail et par numéro de téléphone quand tout cela sera prêt. Est-ce que vous préférez un SMS ou un appel ? D'accord, pas de soucis. Donc, quand les patrons sont prêts, je vous les enverrai donc. Et je vous préviendrai si jamais vous voulez directement venir les voir en boutique pour vous rendre compte vraiment des couleurs et des matières. Parfait. Eh bien, écoutez, je suis tout à fait ravie que ça vous ait plu. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.